Musique Bonjour à tous J'espère que tu vas bien Il est un petit peu plus de 10h Il est 10h15 à peu près Je suis réveillée depuis 9h30 environ Ce qui est trop drôle c'est que Sam Je sais pas il est hyper réglé C'est super bizarre En fait il est réglé vraiment par rapport à l'heure A laquelle je me lève habituellement Parce que j'ai entendu qu'il était réveillé Il était juste derrière la porte Et mon réveil a sonné Genre je suis en train de mettre quelque chose Une minute après Un truc de dingue Je sais pas comment il fait Les chiens ont vraiment des horloges Dans la tête Ah mon petit bébé d'amour Oh là là C'est un bébé Du coup là je vais commencer à préparer mon petit déj Entre temps j'avoue J'ai juste un glandé un petit peu Dans le lit J'allume parce qu'en bas J'ai fermé tous les volets Donc je prends une pizza de la bureau Je vais bien mettre un pull J'ai fait froid mais c'est normal je vais bien mettre un pull Et donc du coup Attendez je vous reprends Je disais donc je vais commencer juste à préparer mon petit déj Là j'ai sorti Sam Parce que je vais pas le manger tout immédiatement je pense Puisque à 10h30 il faut que je mette toute la collection en ligne Bon c'est assez rapide quand même Comme truc Du coup c'est très bientôt Donc voilà Donc là je vais me préparer mon petit déj J'ai donné à manger à Sam aussi Bien évidemment J'ai vu qu'il y a son petit déj aussi Son repas de la journée Parce qu'il mange le matin et le soir Enfin bon Vu tout ce qu'on lui file Voilà le souci C'est qu'on lui file plein de trucs aussi Genre Dès qu'on mange On peut pas s'empêcher de lui donner un truc Alors je suis pas sûre que ce soit très très bien Mais il est tellement mignon Et puis je me dis Tiens il bouge que des croquettes Enfin c'est pas vrai Parce qu'il mange tout le temps les choses Mais après on essaye de lui donner un maximum de croquettes Et tout en temps Pour lui faire plaisir On lui donne de la pâtée Il paraît que c'est bien de donner de la pâtée Que ce soit C'est plus au chat il paraît Que c'est bien C'est pas pourquoi Que c'est humide machin Bah c'est bien pour l'hydratation Si jamais ils boivent pas assez Après nous franchement Je pense qu'il boit suffisamment Parce que je le bois bien à la gamelle Bah hier Comme je t'avais montré Il avait fini sa gamelle Je l'avais mise Et puis une heure après Il y avait quasiment plus d'eau dedans Donc voilà Après il y a des jours où il boit moins Enfin bref Peu importe On s'en fout Donc là je me fais un petit thé Je pense que j'ai mangé le petit pain au chocolat Pas le truc avec le grand de bière Mais le pain au chocolat C'est mon chéri Mais il peut aussi un pain au chocolat Parce que je pense que je bouge pour 15 à chaque fois Enfin il prend ça Je pense que c'est pour vraiment me laisser le choix Donc je vais prendre le pain au chocolat Pour pas te gâcher Et je vais ouvrir à Sam Parce qu'il m'engueule Non mais est-ce que Est-ce que tu entends qu'il m'engueule ? Il fait ça depuis qu'on vit ici Et qu'on a du coup un vrai vrai jardin Il m'engueule Pour qu'il rentre Il aboie comme ça Et c'est une façon particulière d'aboyer Pour me dire Wesh Est-ce que tu m'ouvres ? Ah tu vas voir ta gamelle Allez Je vais lui donner à manger Je vais me préparer mon petit déj Ensuite Je pense que ça va être le temps de mettre en ligne Je te reprends plus tard En ce moment Je bois Beaucoup ce thé Donc C'est de la marque Daman Frères Paris 1692 Et c'est aux 4 frères rouges Et c'est Une de mes amies Qui m'a offert ça Parce que Chez elle En fait On buvait Enfin Elle m'avait proposé ce thé Et je l'ai trouvé Mais juste La luminosité est dégueulasse Je l'ai trouvé juste Trop Trop bon Et donc du coup Elle m'a offert ça Il est délicieux Et elle m'a offert celui aussi Donc qui est à base Enfin On dirait du thé à la menthe C'est le numéro 5 C'est le Touareg L'autre c'est le numéro 4 Du coup 4 frères rouges Je sais pas si c'est un rapport Et bon bah c'est du thé en vrac Donc il faut avoir des petits Des petits trucs Moi par exemple Voilà je mets là dedans J'ai acheté ça sur Amazon Il y a en plus le petit truc en dessous Pour quand vous l'enlevez En fait c'est hyper bien Et j'avais payé ça vraiment pas cher J'en ai eu plusieurs J'en ai je crois 4 ou 5 De couleurs différentes Enfin bref Et du coup voilà C'est plutôt C'est très très cool comme truc Et voilà Et bref le thé Il est trop trop bon Alors c'est un thé Qui est assez cher D'ailleurs quand elle m'a offert ça J'étais vraiment trop trop contente Parce que je me suis Genre J'ai du thé de luxe Il est vraiment trop trop bon Le 4 fruits rouges Mais l'autre aussi est très très bon Mais alors le 4 fruits rouges Il est délicieux Parce que la plupart des Des thés Des tisanes etc Qui sont au fruit rouge C'est très souvent très chimique Mais alors là C'est délicieux Vraiment J'ai kiffé Et je sais qu'ils vendent ça Chez du bruit dans la cuisine Je sais pas si ça s'appelle comme ça Et elle Je sais plus Je me souviens plus Elle m'avait dit le nom Mais j'ai oublié Je sais pas pourquoi je touille J'ai pas mis de sucre encore Donc voilà Bon je vais aller prendre mon petit déj Mais je pense qu'entre temps Enfin je vais mettre un petit réveil Pour pouvoir mettre le En ligne Je vais sortir Sam Parce que Il y a nias encore pour sortir Voilà Bon voilà C'est mis en ligne Du coup je suis incontente J'ai hâte de voir Si tu commandes ou pas Voilà Bon vous avez été plusieurs quand même A me dire Comme quoi Vous allez commander Donc voilà Ça me fait grand plaisir Donc là j'attends ça Et puis en attendant Je mange mon petit déjeuner Devant la robe de ma vie Oui oui En ce moment c'est mon grand délire Je regarde que des trucs de mariage Voilà Je regarde Mario au premier regard Où j'ai un petit peu de mal Avec le concept Parce que je pense que Ça peut vite Faire du mal à certaines personnes Et je trouve pas ça très Je trouve ça un peu compliqué Voilà Surtout qu'on connait pas La personne en face Donc je sais pas Je sais pas trop si je crois Au fait de cette compatibilité scientifique Je suis pas trop Alors effectivement Voilà je pense que ça aide Dans le sens où Bah voilà Vous avez des points communs Mais on peut avoir des points communs Sans la science quoi Enfin Avec mon chéri On a des points communs Et comme on a énormément de différences aussi Et on a pas eu besoin de la science Enfin c'est Ça se fait comme ça Et puis bah les trucs Qu'on a pas en commun Bah ça m'exaspère Parfois Mais lui ça l'exaspère parfois Mais c'est comme ça Alors pareil Là ils ont pas 100% De compatibilité Je trouve qu'il y a pas déjà Ce truc effectivement Il y en a beaucoup qui le disent Qu'ils ont du mal avec le physique Mais forcément Le premier Le premier Tout premier truc que tu vois C'est le physique Du coup c'est hyper compliqué Je trouve Alors que Effectivement Si on apprend à connaître la personne avant Bah le physique On peut s'en foutre Alors que là C'est direct le physique Tu te maries Et ensuite éventuellement Voilà tu creuses Pour la personnalité Moi je trouve que souvent C'est l'inverse Qui doit se passer Enfin C'est à la limite Tu apprends à reconnaître la personne Et là le physique Bah ça va au dessus De ce que tu attends Et puis Je sais pas ce que t'en penses Dis moi ça dans les commentaires Si toi tu regardes Et si t'aimes bien Ce genre de concept Et si tu y crois Mais visiblement Y'a quand même pas Énormément de couples Je crois qu'ils restent ensemble après Donc bon Surtout que parfois C'est un peu les montagnes russes C'est à dire que J'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup des couples Où ça fait comme ça Ils sont Ils flashent l'un sur l'autre C'est love to love Pendant l'espèce de petite lune de miel Et puis bam Dès qu'ils rentrent C'est Parce qu'en fait Ils sont tout de suite Tout de suite Tout de suite Tout de suite A la seconde Même ensemble Ils sont mariés Tout ça Enfin bref Le mariage C'est ce qui vient quand même largement Après une relation Enfin on est plus à l'époque On est plus au Moyen-Âge Il y a encore des personnes Malheureusement Où ça se passe comme ça Sinon c'est plus le cas quoi D'être l'un sur l'autre direct Et d'être marié Et tout Avoir ce titre là Ça doit faire vachement peur Enfin je sais pas Après voilà Le but Ils le connaissent ce but Mais j'ai J'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup Une fois qu'ils sont mariés Ils ont demandé cette expérience Mais une fois qu'ils sont mariés Genre ils sont là en mode Mais en fait qu'est-ce que j'ai fait What the fuck Enfin bon Bref J'avais un petit peu envie De m'exprimer Comme ça Voilà J'ai regardé La robe de ma vie Verser peut-être quelques larmes Parce que oui Ça m'arrive très souvent De pleurer devant ça Même devant marié Au premier regard Ça me fait chialer Voilà On a un petit déjeuner A toute Bon Je te reprends Il est 11h44 Si tu ne m'entends pas très bien Je suis désolée C'est l'aspirateur Qui se passe tout seul C'est pas merveilleux Donc avant-hier J'ai fait J'ai passé l'aspirateur Ouh là là Il est en train de faire d'éclat Il est en train de s'emmeler Dans la nappe Oh Tu sors de là Il faut que je la nettoie la nappe D'ailleurs Parce que Sam Il va dégueulasser Bref Qu'est-ce qu'il me fait Le machin Il fait n'importe quoi Bref Et du coup Vu qu'il y a deux jours J'ai passé l'aspirateur Parce qu'on a un aspirateur Normal Parce que pour aller dans les recoins Les re-recoins Les re-recoins Forcément Il faut le faire soi-même Parce que L'aspirateur robot Il ne peut pas aller dans tous les coins C'est impossible Donc Bah voilà Sinon après On laisse le robot Faire tous les jours Et un jour sur deux Ou sur trois Et bien je passe l'aspirateur Dans tous les recoins Parce que Déjà On est obligé De passer l'aspirateur Tous les jours Par rapport à d'autres personnes Tout simplement Parce qu'on a un chien Je pense que c'est un peu pareil Aussi limite Quand on a des enfants Mais quand on a un chien C'est pire que tout Parce que Quand il va dehors Il ramène de la terre De la poussière Et les poils Comment vous dire C'est ça C'est non-stop Je fais pause deux secondes Parce que je hurle Et ça me fatigue J'espère qu'en plus Vous m'avez bien entendu Parce que Genre Je filme avec le téléphone Donc je sais pas Si le son va être bien Avec le boucan qu'il fait Le machin Du coup Comme je t'ai dit J'ai mis en ligne La nouvelle collection J'ai mis un petit peu Sur tous les réseaux Etc J'ai tout partagé Tout ça Machin bidule Du coup Depuis tout à l'heure Je regarde La robe de ma vie En même temps J'ai pris mon petit déjeuner Bon J'ai fini depuis un petit moment Du coup je suis en train De faire ma bannière Parce que ça fait partie Des trucs qu'il fallait Que je fasse aujourd'hui Il fallait que je Mette la collection en ligne Que je fasse la bannière Après je vais aller faire Mon sport Dès que j'aurai fini La bannière Je vais aller faire du sport Je vais me doucher Après Ou alors peut-être pas Peut-être que je vais pas me doucher Tout de suite C'est vu que je voulais faire Un peu de tri Dans le dressing Ça a certainement Me donner chaud Donc je pense que je vais faire Mon sport Ensuite je vais faire Un peu de tri Un peu de ménage Ensuite je vais prendre ma douche Et après Je vais voir en fonction du temps Parce que là il fait pas très beau Et comme je t'avais dit hier Je voulais aller chez Babou Mais il fait un temps De merdasseux Je vais voir Si jamais j'y vais ou pas Et après Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire Après là J'ai quelques commandes Qui ont été passées Donc du coup je vais préparer Les colis C'est tout Après je sais pas ce que J'ai noté Je me suis fait une petite liste Il faudrait que j'achète Un truc pour faire Des to-do listes là Parce que j'ai un agenda Mais dans l'agenda En fait le souci C'est que par exemple Pour le samedi et le dimanche Les cases sont grandes Comme ça Donc je peux rien écrire C'est à dire que pour lundi Mardi, mercredi, jeudi Vendredi C'est des cases qui sont Un peu plus grandes Donc je peux écrire Quand même plusieurs trucs Mais pour samedi, dimanche Genre il y a deux lignes Donc je ne peux pas écrire Donc là j'ai écrit Sur une feuille comme ça Mais je pense que J'achèterais ça Genre je crois qu'ils en font Chez Action ou autre Uchifi Faudrait que je regarde D'ailleurs peut-être que Chez Babou Si j'y vais peut-être Qu'il y en aura Pour me faire comme ça Des to-do listes Ne serait-ce que voilà Pour marquer Faire le ménage Faire mon sport Pour pas que j'oublie De faire mon sport Voilà Et puis c'est hyper satisfaisant De barrer je trouve Les trucs De les surligner Ou peu importe Quand on les a fait Donc là je finis Ma bannière Et puis je te reprends Après D'ailleurs des personnes M'insupportent Bref Il y en a Ils se croient tout permis Genre il y en a On dirait que c'est leur robe Ce n'est pas ta robe C'est la mariée Qui doit choisir Ah ça me rend ouf Bref Bon allez C'est parti Mon kiki Bon voilà J'ai changé la bannière Ça fait un petit renouveau C'est sympathique Donc du coup là J'ai mis que les nouveautés Je me suis dit que ça faisait sympa Après je changerais Et puis je mélangerais Certainement un peu tout Mais bon Du coup Voilà J'ai mis Le t-shirt Clark Le top Jane J'essaie de retenir un peu Tous les noms Celui-là Il commence à y avoir Beaucoup d'articles Et c'est hyper compliqué De tout retenir Le gilet Je crois que c'est le gilet clair Si je ne dis pas de bêtises Que je n'en verse pas Parce que c'est ça Celui-ci c'est le gilet clair Et le Ce qui est assez drôle Parce qu'il est réellement clair Enfin bon Et le noir Parce que j'ai mis un autre gilet C'est le gilet Rachel Et du coup Le pull C'est le pull Ça va me revenir Ça va me revenir Ça va me revenir Ça ne me revient pas Sabrina Il me semble bien Je ne dis pas de bêtises Donc comme j'avais dit J'avais envie de mettre Un petit effet Genre petite lumière Machin Donc voilà J'ai mis des petites lumières Comme ça Un petit effet sympa Ça fait cool Je trouve avec le logo Par contre je ne comprends pas En fonction de De la bannière que je mets Et bah le rectangle Soit il se met complètement Soit voilà Il n'y a pas la barre du bas Je ne comprends pas très bien Pourquoi ça fait ça J'ai cherché partout Avec mon chéri On a essayé de comprendre Mais c'est incompréhensible Donc voilà Avec la bannière des soldes Et avec la bannière de Noël Ça faisait nickel Il y avait la barre en bas Et là voilà Ça le fait de nouveau Allez comprendre Et donc du coup Eh bien J'ai bien mis les nouveautés Je te montre ça Du coup Hop Vêtements Et donc Bah ça se trouve forcément En bas Voilà Les nouveautés Donc c'est bien ça Le pull savrénage Je ne me suis pas bourrée Donc voilà Des petits prix Comme d'habitude Et bien sûr Sur la deuxième page Il y a le reste Donc les deux tops Donc le Caraco Et le top Aria Donc voilà Non comment je l'ai appelé ? Attendez Je ne vous ai pas dit Aria Je vous ai dit le top quoi ? Ah je vous ai dit le top Jane Alors que c'est le Enfin bref Bon Vous avez compris Voilà Il faut vraiment que je commence A retenir tous les noms Parce que ça commence à être compliqué Donc là C'est le top Aria Voilà C'est le Caraco Ok le Caraco Jane Bref Ça devient compliqué Voili voilou Donc j'ai fini ça Donc maintenant Je vais aller faire mon sport Donc je vais t'emmener avec moi Pour que tu me vois mourir Parce qu'en plus là J'ai des douleurs Mais des courbatures Mais du futur Je suis au bout de ma vie Donc très sympathique C'est parti mon kiki Bon du coup Je vais commencer ma séance De sport Donc là Il est midi 20 Voilà Alors je ne fais pas des séances Qui durent Je ne me mets pas dans une position Des séances qui durent une éternité Parce que je fais des séances Assez intensives Et surtout que Je vais à mon rythme Et je vais y aller petit à petit Parce que j'ai repris Que depuis une semaine Donc forcément Je ne vais pas M'y mettre Comme une malade Il y a Sam qui n'est pas content Parce que je ne veux pas Qu'il rentre dans la pièce Sinon il va me saouler Pendant que je vais faire mon sport Il va falloir me monter dessus M'écraser la tête Il n'est pas content Donc là Je vais faire Surtout le haut du corps Donc abdos Poignées d'amour Etc Je vais voir si je fais les bras Parce que j'ai un petit peu mal là Puisque je les ai fait avant-hier aussi Donc je vais te montrer Un petit peu ce que je fais Je ne vais pas du tout faire Les jambes Les fesses etc Parce que Là j'ai des courbatures de ouf Et que j'ai fait J'ai fait une très très grosse séance avant-hier Sur le bas du corps C'est parti Bon voilà J'ai fini ma séance J'ai fait une séance D'une quinzaine de minutes Voilà Parce que les abdos Comment vous dire Que au bout de deux minutes Je suis au bout d'essai Donc du coup Comme vous avez vu J'ai fait du coup Des exercices Donc différents Pour les abdos Et ensuite J'ai fait des exercices Pour les poignées d'amour Voilà à la fin Ensuite j'ai fait Quelques étirements Voilà je t'ai montré Un petit peu Ce que je faisais Enfin bon Je ne fais pas des étirements De dingue Voilà Je ne vais pas tout montrer non plus Je ne vais pas tout tout filmer Parce que sinon Ça va durer une éternité Mais bon J'ai montré à peu près Tous les exercices Que j'ai fait Et donc comme d'habitude Je fais mes exercices Avec les vidéos De Georgia Secret Qui maintenant Ne s'appelle plus Georgia Secret D'ailleurs Elle s'appelle Georgia Orakova Je ne sais pas Que je ne dis pas Que je n'écorche pas son prénom Enfin son nom Et il y a Elle a plein 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 de vidéos En rapport avec du coup Le sport Maintenant Elle est très très orientée yoga Voilà c'est son métier Etc Elle fait beaucoup de yoga Moi pour l'instant J'ai déjà fait Deux trois séances de yoga Mais Je n'accroche pas encore Tout à fait Mais sinon Voilà Elle a beaucoup 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 de vidéos En rapport avec le sport Et vous avez vraiment Des trucs ciblés Vous avez du cardio Vous avez Donc tous les exercices Si vous tapez Exercices poignées d'amour Vous allez avoir Des exercices extraits Pour les poignées d'amour Si vous voulez Ventre plat Il y en a plusieurs aussi Pour les fesses Pour les jambes Pour les cuisses Plus fines Etc Enfin bref Il y a plein d'exercices différents Et puis vous en avez Qui durent 3-4 minutes Il y en a qui durent 10 minutes Il y en a qui durent Enfin bref Voilà Tout dépend de ce que vous voulez Ce que vous recherchez Et puis Et à vous d'adapter Moi je sais qu'il y a Certains exercices Que je préfère Parce qu'ils sont moins difficiles Pour le début Et après Je vais dans les exercices Que je trouve plus difficiles Au fur et à mesure des semaines C'est ce que je vais faire Et je vais faire Bien sûr des séances Un peu plus longues Au fur et à mesure Du temps Et voilà Du coup ça m'a fait du bien J'ai fait ma petite séance Au moins Pour avoir peut-être Des abdos de séjour On ne sait pas Du coup là Je vais regarder un petit peu Dans le dressing Ce que je peux faire Ce que je peux trier Ou pas Et voilà Bon vous avez un petit peu De traviole Je suis navrée Du coup Je te reprends Un peu plus tard Puisque là Il est 13h Du coup J'ai eu ma mère Entre temps Au téléphone Elle me félicitait Pour ma collection Qui est magnifique Bon allez Je me calme Parce que là Avec ma gueule Mais ce bouton Mais il me défonce J'ai trop mal Lui de titrie Elle n'arrive à rien faire Donc là Je suis en train De plier Les affaires Qu'on a étendues Il va falloir que je Refasse tourner Une machine Ça fait partie De ma wishlist Pourquoi vous êtes Travioles comme ça Je ne sais pas Donc là Je suis un petit peu En train de ranger Bon là J'avais tout rangé Et là en fait Je suis en train de Je t'avais dit Que c'était un bordel innommable Avec les chaussettes Voilà Et là encore Je viens de réussir A faire quelques paires Mais voilà Comment ça se présente C'est une blague Donc là Je suis en train de plier Toutes les affaires De monsieur Mes pulls Maintenant Donc comme je t'ai dit Je les accroche Des cintres Donc là Je les laisse comme ça Là il y a une petite tête d'oreiller Voilà Mon sweat Il faut que je range Le sweat du petit monsieur Ensuite Je vais le replier Et puis Voilà Ça c'est vachement bien Comme Tancarville Comme étandoir Je ne sais pas comment Vous appelez ça Vous C'est mes parents Qui avaient ça Et celui de mes parents Est quand même De meilleure qualité Nous on l'a acheté Je ne sais plus sur quoi Mais c'était vraiment Vraiment pas cher Il se barre quand même Pas mal en cacahuètes Mais bon Il est super bien On peut étendre énormément de choses Bon on aurait préféré peut-être avoir un Quel était de mes parents Mais bon Au début on avait un étendoir Vraiment un petit étendoir Et c'était super chiant Ne saurais ce que pourra par exemple Étendre une Une housse de couette Un truc comme ça C'était une galère Et puis bah Genre je trouve C'était sur vente privée Quand on l'a trouvé Bah quand on a vu le prix On s'est dit Bon bah on va le prendre Parce que franchement Mes parents Je sais qu'ils arrivent à étendre Énormément de choses dessus Et c'est vraiment cool Voilà on a ça Et puis bah Quand on fait vraiment Des grosses grosses tournées On utilise aussi parfois Bah la Le deuxième étendoir Comme ça on en a deux C'est plutôt bien Par contre il se barre un peu En kikahot Je vous l'avoue Donc je vais te montrer Un petit peu Bah comment est ce truc Donc là il faut que je retrouve Je sais pas ce qu'on a fait On avait acheté Avec mon chéri Des gros sacs plastiques Et je ne sais pas où ils sont On avait pris des super grands Sacs plastiques Et je ne les trouve pas Pour pouvoir mettre le matelas Que mes parents nous ont donné Bah quand il y a des invités C'est un matelas pour clic clac Normalement Et franchement c'est super bien Posé par terre et tout C'est mieux que le matelas On a un matelas gonflable aussi Au cas où Si jamais on a encore plus De personnes qui viennent Ou nous quand on va A droite à gauche aussi On embarque avec nous Et ça c'est vachement bien Quand il y a des gens qui viennent Franchement c'est Tellement plus confortable Et donc bah voilà Je veux l'emballer en fait Dans des sacs poubelles Je vais mettre du scotch Tout autour Et pour le mettre dans le garage Parce que bah ça prend la place Ici c'est super chiant Ensuite là on a notre Gros nounours C'est le premier cadeau Que mon chéri m'a fait On était même pas Enfin je l'ai reçu On était ensemble Mais quand il me l'a acheté On était pas encore ensemble Je sais pas si je t'avais montré Mais il y avait Voilà On était pas ensemble Et regardez ce qui est écrit dessus Une petite mousse A plus cachée Oh comme il est beau Bref Et c'est vrai que c'est Genre tout le monde A toujours rêvé D'avoir un énorme De genre comme ça Sauf que maintenant Ça prend toute la place C'est très chiant Donc là je sais pas pourquoi Il y a des t-shirts Du petit pion Voilà Et après en fait C'est un peu La pièce bordel Donc ça c'est des trucs Bah encore Que j'ai à vendre Est-ce que je les ai pris En photo ces trucs là Je sais même plus Non Ça c'est des trucs Que je dois prendre en photo Pour Vinted Ensuite là Bah il y a Un petit machin Et plein de bordel Il y a Là Des cartons Encore Voilà Donc il reste Un, deux, trois cartons Parce que celui-ci En gros Il compte pas vraiment Parce que c'est Le carton Où j'ai tous les trucs Vinted Que j'ai déjà pris en photo Là il y a un sac Avec des vêtements Là il y a encore Un sac avec des vêtements Donc tout ça Faut que je fasse le tri Faut que je mette tout ça Dans les sacs À aspirer Là et que je foute ça En haut Et là On a donc Des meubles Enfin Voilà Donc là Un petit coffre C'est à mon chéri On a ce meuble là On met du bordel dedans Voilà Là c'est des boîtes à bijoux Des conneries Là il y a Tous nos livres Enfin surtout les miens Après il y a Des petits trucs de bijoux Enfin un peu du bazar Qu'il faut que je range Les peluches Tout ça Notre merveilleux livre Qui est plein de poussière Qu'il faut que je nettoie C'est une horreur En dessous Bah en fait C'est tout Dans la commode Ici C'est tout ce qui est J'ai tous les sous-vêtements Genre chaussettes Culottes Quelques soutifs Mais bon je mets quasiment plus de soutifs Enfin je mets plus jamais de soutifs En fait Mais bon J'en garde quelques-uns Parce que c'est quand même joli Ensuite j'ai tous mes pyjamas J'ai mes maillots de bain Après voilà Comme j'ai dit J'ai mes brassières aussi Bah pour le sport comme ça Tous mes pyjamas Il faudrait que je fasse un tri Enfin vraiment J'ai déjà fait un tri en fait Mais il faudrait que je range Mieux ça Je pense que je vais les Les ranger en mode Enroulé Là Je sais pas si Si tu vois ce que je veux dire Il y en a beaucoup qui font leur valise Comme ça C'est un gain de place Donc je pense que je vais faire ça comme ça Ensuite là Comme je t'avais dit J'ai mis sur tout mon make-up Qui était Donc voilà Comme je disais C'était rangé dans des Dans des petits paniers Mais c'était tout en bordel Sur la commode Et on voyait même plus la commode Bon en quoi que là On la voit plus non plus Parce que J'ai mis toutes les chaussettes Et tous les vêtements Mais ça ça va être rangé en deux deux En dessous J'ai Donc là Il y a toutes les montres De mon chéri Tout ça Après j'ai mis plein de produits Parce que franchement On a juste un petit meuble Dans la salle de bain Et il n'y a pas tout qui rentre C'est très très chiant Donc voilà J'ai mis pas mal de produits Comme par exemple Les crèmes solaires Machin Enfin là Est-ce que j'ai besoin de crème solaire Sans déconner Je suis blanche comme un cul Il n'y a pas de soleil Donc voilà Tout ce qui est monoeil Machin Voilà Puis d'autres huiles Patati patata Des shampoings Enfin bref Voilà Et en dessous J'ai une grande partie De mes sacs Et pareil Il va falloir que je fasse un tri Mais c'est vrai que En fait j'ai énormément de mal A faire un tri dans mes sacs Parce que la plupart de mes sacs Bah c'est un tel Un tel Un tel Qui m'a offert Et donc Bah J'ai pas envie de m'en séparer Pour l'instant Donc voilà Et sinon A côté Je filme n'importe comment A côté Il y a Tous les sous-vêtements Aussi de mon chéri Il y a aussi ses cravates Après il y a Des pulls à lui Où je vais lui redire Que cette semaine Il va vraiment faire le tri Parce que je crois Qu'il ne touche jamais A ses pulls Sans déconner Je ne l'ai pas vu Avec un seul de ses pulls Peut-être un seul Un seul et unique Peut-être Cet hiver Et tout en bas Il a pas mal de t-shirts Aussi Genre des t-shirts pour le taf Des t-shirts basiques Des polos Etc Enfin bref Mais sauf qu'il ne met pas 90% des trucs Donc il va vraiment faire un tri Comme ça ça va débarrasser un petit peu Et on pourra mettre D'autres choses dedans Ranger d'autres trucs Et donc Comme j'avais dit J'aimerais bien qu'on achète Une armoire Pour pouvoir mettre Ici Voir un petit peu Comment on fait Et là en fait Je souhaite mettre Ici Donc sur ce mur là J'aimerais bien Mettre Ma coiffeuse La coiffeuse en marbre Elle est trop belle Mais pour l'instant Elle est dans le garage Parce qu'on n'a pas la place Mais là je suis en train De faire de la place Donc je vais pouvoir mettre ça Avec un beau miroir Et pour que Bah voilà En plus j'ai une belle lumière Ça va être nickel Pour me maquiller Ça va être super bien En plus j'ai mon make-up Qui est juste à côté Donc ce serait top Voilà j'aimerais bien De faire un petit coin Vraiment maquillage Et voilà Et puis ça peut être cool aussi Pour filmer Ou autre Enfin peu importe Mais voilà Que ça ressemble un peu plus A un dressing Et en même temps Que ce soit un petit peu Ma pièce de maquillage Donc je vais ranger Tout ça C'est parti mon kiki Je pense que je vais pas Trop tarder quand même A manger un petit bout Là je vais ranger au moins Tout ça Et ensuite Bah je m'attaquerai Au rangement Après il faudrait Que je me douche Et si j'ai le temps J'irai chez Babou Ça ferme à 18 ou 19h 18h peut-être Je sais plus Donc je verrai En fonction du temps Mais là j'ai pas l'impression Qu'il pleuve Donc ça va Bon après Je peux très bien Mettre une capuche Et voilà Après je vais voir du coup Si je me lave les cheveux Parce que bon Hein Si tu me suis sur Instagram Tu sais que A chaque fois que je me lave les cheveux Je me prends la pluie Juste après quand je sors C'est Voilà Le grand truc qui m'arrive A chaque fois Bon Allez C'est parti Bon il est 13h24 Là je vais Je descends pour aller manger Là j'ai rangé du coup Bah tous les trucs Que j'avais à ranger Là qui étaient Étendus Sauf les chaussettes Qu'il faut mettre dans un sac Parce que je ne trouve pas la jumelle Donc voilà Un petit peu relou Vous avez un beau plan là Hum je suis bien Tout beau tu sais Du coup je ne sais pas Ce que je vais manger Honnêtement D'ailleurs pourquoi je branche mon truc là Parce que je vais me faire à manger Je ne vais pas le brancher là Il est où ça Il doit être sur le côté Mon petit bébé Bon je ne sais absolument pas Ce que je vais me faire à manger Je vais bien voir Voilà Je vais me faire des trucs à manger Après il va falloir que Non je ne vais pas faire tourner une machine Maintenant Je me ferai bien tourner une plus tard Par contre la vaisselle Il va bientôt falloir que je fasse tourner Je vais manger Ensuite je vais faire tourner Qu'est-ce que je vais manger Je ne sais pas Il y a de la betterave J'adore Bon je te reprends un peu plus tard Musique 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 Musique